Bonjour, vous avez posé des questions à M. Harper et sur la rotation et sur la tuerie de l'admission, la fin de l'admission. Vous êtes satisfait des réponses? Non, on n'obtient aucune réponse. Ce gouvernement ne répond pas. Mais je vais aussi poser la question sur la nécessité d'avoir de la transparence, de l'imputabilité, de la compétence et surtout de l'honnêteté de la part d'un gouvernement qui cache continuellement les choses. Par exemple, l'information qui vient de nous arriver comme quoi l'équipement de base est si déficient. C'est quelque chose qu'on demande depuis un an. Depuis un an, on leur demande de donner des bottes adéquates à nos soldats et de l'équipement pour... Mais s'il ne répond pas sur la rotation et sur la fin de l'admission, comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes prêts d'une entente et que vous vous parlez? C'est vous qui dites ça. Nous, on dit simplement voici ce qu'on propose, voici notre motion. Le premier ministre hier a prétendu qu'il se rapprochait à la position libérale. Alors, on teste ça aujourd'hui et on n'a aucune réponse. Qu'est-ce que vous parlez aujourd'hui ? Are there negotiations ? Have you talked to the prime minister's office ? Will you ? No, no, no. What happened, as you know, is that we released a very clear position yesterday. So the ball in the court is in the court of the government. The prime minister said that he's coming to our position. So we tested that, we checked today if it was the case, about 2011 as a clear timeline, about the principle of rotation, about the principles of accountability, transparency, honesty, competence, and we received new answers, as you have said. I don't want to speculate. It's you. You are speculating. I understand. It's your role. My role is to see the result. And for now, we have the prime minister saying that he's coming to a position. We checked that today. We received no answer. Est-ce que sur la base des réponses que vous avez eues aujourd'hui, s'il y avait une motion du gouvernement qui était faite sur la base des réponses que vous avez obtenues aujourd'hui, est-ce que vous pouviez l'interview? Mais non, parce qu'il n'y a même pas matière à faire de motion. On n'a eu aucune réponse aujourd'hui. On a eu un premier ministre lénifiant qui contourne les réponses, qui ne répond pas et qui remplit son temps. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Vous ne l'en comprenez pas. Je vais vous laisser analyser ce qu'il faut en comprendre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne veux pas spéculer tant que je n'ai pas vu les résultats. Je souhaite qu'il y ait une entente. Et nous avons mis une position très claire. Vous savez très bien ce qu'elle dit. Et on ne sait pas quelle est la réponse du gouvernement. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette levée de fonds qui était prévue ce soir, ou avec un entente, où on encourageait les gens à pouvoir donner un montant illimité, justement parce que c'était un entente? Je suis à l'aise avec ce qui va se passer. Je ne suis pas à l'aise avec la publicité qui a été faite, qui a été erronée. Nous respectons la loi et l'esprit de la loi. Il y a une limite de 1100 $ et c'est seulement les individus qui peuvent contribuer et ça va être respecté. Donc, une erreur de jugement ? Il y a quelque part dans un parti, des fois, des militants de bonne volonté font des erreurs et c'est une erreur. Mais on va respecter l'esprit et la lettre de la loi. Parlant de financement électoral, M. Dion... Excuse-moi ? Same subject in English, please. I just want to say that whether the advertising may have said we will respect the rule and the spirit of the law. There is a limit of 1100 dollars. It's on the individuals that may participate and it will be the case. M. Parlant de financement électoral, les conservateurs ont été pris par l'élection Canada pour le fameux in-and-out. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez les voir faire lors de la prochaine campagne électorale ? Qu'est-ce que vous leur demandez ? Respecter l'esprit et la lettre de la loi et ne plus faire ce genre de contournement de la loi qui a été bien évalué par l'élection Canada. Et le premier ministre devrait tout de suite dire, nous allons arrêter le filibuster en chambre. On va aller au fond de l'affaire et quand il y aura une prochaine campagne électorale, nous allons cette fois-ci respecter la loi. Comment comprenez-vous le refus ? Vous n'êtes pas content de la façon dont vous aviez communiqué votre message sur votre position sur la bienestar si vous avez réglé ce problème ? Pardon ? M. Rodriguez, vous n'êtes pas content de la façon dont vous aviez transmis le message ? La position est très claire, la balle est dans le camp du gouvernement. M. Young, yesterday you said no combat after 09, but there's no caveats. But if there's no caveats, surely a commander can put Canadian troops into combat roles, into offenses. Isn't that what a caveat is ? As you know, a caveat is when you say you cannot fight with some time during the night or things like that. We are saying very clearly what will be the mission and it will be for our officers to implement. So this is very clear and it is not a caveat because they know how to implement a mission. Once you have said it is training, it is reconstruction, it is security for the PRT, it's what it is. And it's for them to figure out how to ensure that the mission will be well implemented. Thank you very much.